Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, sur ZBrushCore, nous allons voir la fonction Afficher et Cacher. Après avoir vu les masques, je vous montre la petite vignette que je vous ai expliquée la dernière fois sur toute la gestion des masques, les fonctions, et ainsi de suite. On va voir cette fois-ci comment masquer une partie. Très souvent, si vous vous souvenez, je vous disais à chaque fois, là vous voyez par exemple, vous ne sculptez pas. Je vais enlever mon dynamèche, voilà, impeccable. Donc là, j'ai l'outil Move, et par exemple, si je voudrais faire juste ça. Je vous dis à chaque fois, vous allez dire au moment, « Oh là, qu'est-ce qu'il est lourd ? » Oui, mais il me semble vraiment important de vous expliquer ça. Je vous explique à chaque fois que là, en fin de compte, on ne rajoute pas de la matière. C'est-à-dire que comme je vous dis, si je fais ça, et que je prends par exemple clé, et que je fais quelque chose comme ça, je ne rajoute pas de la matière, vous voyez ? Je gonfle ma matière, tout simplement. On pourrait croire, c'est très bien fait, on pourrait croire que je gonfle, que je rajoute de la matière, mais pas du tout. Et c'est là que je vais vous montrer ce que je vous ai expliqué. Si vous appuyez sur les touches Shift, Control, et que vous faites tout simplement ce genre de choses comme ça, vous aurez ce qu'on appelle un rectangle vert. Ce rectangle vert, en fin de compte, va cacher les parties, va garder, si vous voulez, la partie qui a été sélectionnée en vert, et cacher le reste. Et là, vous voyez ce qui se passe ? Là, ça fait bizarre, on dirait qu'il y a un bug d'affichage. Pour cela, vous allez aller ici dans « Propriétés d'affichage » et vous cliquez sur « Double ». Et automatiquement, vous allez voir votre maillage qui va s'afficher. Et là, vous avez bien la preuve que je vous dis et que je vous serine constamment, comme quoi vous déformez la matière et non, vous voyez, vous déformez la matière, mais à aucun moment vous ajoutez de la matière. En tout cas, dans ce contexte précis. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que la fonction « Cacher » va nous permettre de tout simplement pouvoir travailler sur différents modules. Donc là, par exemple, je vais prendre un autre dessin. Alors, on va prendre par exemple le chien. Là, on ne fera pas de modèle, je vais juste vous montrer comment fonctionne celui-ci et je l'ai vraiment trouvé intéressant. Donc là, par exemple, on a le chien. Je fais « Shift, Control, Enfoncé » et imaginons que je vais cacher la moitié, vous voyez, juste ici. D'accord ? Et automatiquement, ce que j'ai sélectionné reste ou apparaît. Rappelez-vous aussi que si vous cliquez sur « Double », vous aurez tout simplement l'élément. Si je clique sur « Shift, Control » et que je fais tout simplement ici un « Drag & Drop », je vais inverser ma sélection. Ok ? Si par hasard, je fais « Shift, Control, Enfoncé » et que j'appuie, je vais tout simplement réafficher mon élément. Bon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, celui-ci va permettre de jouer sur différentes choses. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire en fin de compte au niveau de l'affiché caché, mais il me semblait important de vous montrer cette fonction. Peut-être une dernière chose qui est vraiment aussi très intéressante. Il faut savoir qu'ici, si vous décochez celui-ci, vous avez donc le polygone. Vous voyez, l'affichage des polygones qui apparaît. Ok ? Ce qui est intéressant, c'est que vous avez... Alors, on ne l'a pas encore vu, bien évidemment, on verra ça bien plus tard, mais je vais vous montrer un autre modèle. Donc, c'est celui-ci. Tout ça, ce sont des démos que vous pouvez récupérer dans la version 2018 et 2020, sans aucun problème. Ici, vous avez un personnage qui a été créé. On en est loin de ça pour créer ce genre de personnage, mais il n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Alors, ici, vous voyez, on a un petit personnage qui a été créé, mais avec différents polygroupes. Ça, ce sera ma prochaine vidéo, mais avant, je vais vous expliquer quelque chose. Un polygroupe, c'est quoi ? C'est tout simplement votre maillage qui a été séparé avec différents maillages. C'est-à-dire que celui-ci, on n'a pas encore vu ce qu'on appelle les sub-tools. On verra, c'est un peu plus tard, mais je vous montre étape par étape. Le but, comme je vous explique dans mes vidéos, c'est d'essayer de décorréler tout ce que je peux vous expliquer. Si j'appuie sur Shift Control et que je clique, par exemple, sur un élément, hop, pardon, je recommence. Shift Control et j'appuie sur cet élément-là, vous voyez, automatiquement, seul mon bras est resté. Vous voyez, c'est génial, mais bon, on ne l'a pas encore vu. Donc là, je vais faire Shift Control, j'appuie pour tout afficher. Je peux le faire pareil pour la tête. Vous voyez, j'appuie juste simplement comme ça. Et là, on ne voit que la tête. Donc, c'est très intéressant quand vous avez créé des polygroupes. La question que vous pouvez me poser, c'est comment fait-on pour créer des polygroupes ? Je vais vous montrer. On va repartir, en fin de compte, tout simplement sur une sphère de type 64. Rien d'extraordinaire. OK. Est-ce que je vais faire ? Je vais faire tout simplement un masque. Donc là, Control, enfoncé. Je fais ça. Comme j'ai ma symétrie activée, pas de problème, il m'a fait ce qu'il faut. Maintenant que j'ai sectionné mon élément, j'aimerais créer un polygroupe. Là, on ne l'a pas encore vu. Comment on peut-on nous faire ? Vous faites Control, W. Et automatiquement, vous aurez maintenant votre polygroupe. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir tout simplement, si vous cliquez sur Shift, Control, et vous cliquez sur un élément, vous allez pouvoir cacher, voyez, vos différents éléments. Là, j'affiche tout. Je fais pareil pour le rouge. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial. Et n'oubliez pas de cliquer ici. Et là, vous aurez. Ça va vous permettre tout simplement de travailler de manière beaucoup plus précise par rapport à ce que vous voulez faire. Vous allez voir que ZBrush a plein d'options hyper intéressantes pour pouvoir cacher vos éléments. Et si vous voulez décorréler ou décortiquer votre objet qui va être de plus en plus complexe. Par exemple, ça pourrait être, comme on a vu tout à l'heure, le personnage qui a des habits, et ainsi de suite. Et ça, on va pouvoir tout doucement les enlever au fur et à mesure. Là, au niveau du personnage, je vous montrais, il avait des polygroupes, mais il avait aussi des subtools. Donc, les subtools, on ne pouvait pas les voir. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien compris cette fonction, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Donc, petite dernière chose. Ici, vous avez double. Donc, double, vous avez bien compris que si je fais ça, en fin de compte, là, on verra de temps en temps comme un bug d'affichage. Si je clique sur double, automatiquement, mon affichage est propre et on voit bien ce qui se passe. Si je clique sur inverser, celui-ci va tout simplement m'inverser ma sélection. Voilà ce que je peux vous expliquer au niveau des propriétés d'affichage. Et voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Et oh, c'est donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle les polygroupes, mais de manière bien plus détaillée pour que vous puissiez bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.